Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Asya. Alors Virginie est défragmenteuse de disques durs. Je souhaitais lui poser quelques questions, faire cette vidéo parce que Virginie, comme je te l'ai déjà dit, tu as eu un réel impact dans ma vie, dans la vie de plein de gens. Parce que voilà, tu as plein de choses à dire, des choses très pertinentes, des choses très puissantes et je trouve intéressant que tu puisses le partager avec un maximum de monde. Donc voilà. Je te remercie, mais t'as grande chance déjà. C'est plus sincère. Je sais. Alors Virginie, explique-nous un petit peu déjà qui tu es. Comme tu aimes bien le dire aussi, je suis une défragmenteuse de disques. Qui je suis ? Je suis thérapeute depuis déjà quelques années et maman de trois enfants. Et je me rends compte qu'on est vraiment droit dans le mur en ce moment, qu'on est vraiment dans le mur et que c'est compliqué en fait aujourd'hui pour tous ces gens qui sont autour de nous d'arriver à sortir la tête de l'eau. Et c'est pour ça que je me présente aujourd'hui à vous quelque part aussi et que j'ai accepté finalement ce que tu m'as proposé, enfin cette vidéo. Parce qu'on n'a pas les clés et qu'on est là. Enfin moi j'ai envie de donner des outils en fait aux autres. Personnellement je suis une paresseuse et j'ai trouvé des outils juste simples et faciles à utiliser dans le quotidien et qui m'ont permis d'en arriver d'un parcours extrêmement atypique et pas sans douleur bien sûr. Depuis que je suis enfant tu connais un peu mon parcours. Bref, je ne suis pas victime et aujourd'hui justement je suis là pour parler de ça. Parce que c'est important qu'on reprenne notre pouvoir, notre force et qu'on arrête de remettre la faute sur les autres et de se laisser embarquer en fait par l'intention collectif. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que c'est quelque chose que tu as en toi depuis toujours. Oui, alors en fait depuis que je suis enfant j'ai toujours senti quelque chose, j'ai toujours su que je ferais par exemple ce genre de conférence ou de vidéo ou autre, guérir les gens avec les mains. Donc depuis que je suis toute petite j'ai déjà une arrière-grand-mère paternelle qui s'appelle Marie-Angèle, enfin qui s'appelait bien sûr Marie-Angèle, donc elle a un joli prénom déjà pour le monde, et qui était médium et rebouteuse. Et à l'époque tu vois bien on n'en parlait pas. Mais il s'est avéré que sur mes deux soeurs et moi-même, je suis la seule effectivement à avoir ça. D'accord. Et mon père par contre a un magnétisme très fort. Bref, donc c'est dans la famille, c'est dans les, on va dire, c'est pas les gènes, c'est pas ça, mais en tout cas c'est ancré chez nous. D'accord ? Je suis une amoureuse des autres. Depuis que je suis enfant je suis une amoureuse des autres. J'ai ce besoin d'aller parler aux gens qui vont pas bien, j'ai ce besoin de les accompagner aux autres, je suis hyper empathique. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis enfant. Donc j'ai décidé à un moment donné si tu veux d'en faire vraiment quelque chose, parce que je pouvais en faire mon métier. Et j'ai choisi effectivement un métier patient. Exact. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça se passe quand on vient de voir ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Comment ça se passe ? Alors je fais de l'aura-thérapie puisqu'on a besoin de mettre une étiquette. Oui. A chaque fois, on a tous besoin d'étiquette, toi t'es naturopathe, voilà, bon ben moi du coup je suis aura-thérapeute. Mais ça ne veut tout dire rien dire, tu vois bien, toi aussi t'as plein de techniques. C'est plus large que ce que le mot englobe. Oui, oui. Exactement. Donc je fais beaucoup d'aura-thérapie, d'où la défragmentation du disque dur, qui permet en fait de nettoyer et enlever tout ce qui est négatif, toxique et inutile dans l'instant. Et qui empêche la personne d'avancer à ce moment-là. Oui. D'accord ? J'ai des personnes qui viennent me voir pour de la dépression ou parce qu'ils sont épuisés, ils ont mal au corps et autres. Oui. Et en une seule sédance effectivement, hop ça y est, ça bouleversait. Enfin c'est pas bouleversé d'ailleurs, mais ça switchait. Ça fait un réel déclic. Oui, il y a un réel déclic. Tu le connais aussi et tu l'as bien vu. Je l'ai vécu et j'ai d'autres personnes autour de moi qui sont justement venues se rencontrer et qui ont eu ce réel déclic. Effectivement. On est bien d'accord. Donc voilà, je parle beaucoup en fait avec mes clients pour amener déjà beaucoup de douceur en eux. Leur apprendre à ne plus se juger parce que malheureusement on est élevés. Nous sommes tous élevés dans ce monde de jugement, de peur et de soi-disant de confort qui est en fait de l'inconfort. Et dans ma façon de travailler aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est important, c'est de pouvoir amener tous ces gens à s'ouvrir à la conscience, à s'ouvrir à eux-mêmes, à justement reprendre contact avec l'être originel, enfin originel plutôt, et infini en fait qui sont. Original c'est pour moi. Oui. Je me le réserve. Et c'est vrai qu'on peut faire quelque chose, c'est pas parce qu'on est dans le mur en fait qu'on est perdu. Non, on peut tous faire quelque chose si on décide de prendre nos responsabilités et de s'ouvrir réellement à notre intuition, à notre cœur, à l'amour qu'on a en nous. Apprendre à s'aimer. Donc dans mes séances, si tu veux, je fais un mélange de beaucoup de choses. Autant ça va être de l'orothérapie, du dynamisme crânio-sacré, ça va être des fleurs de Bac, ça va être de l'hypnose, donc de l'EMC, état modifié de conscience, pour le faire, pour travailler sur l'enfant intérieur. Autant ça va être de la multiréflexologie ou d'yenshan, ça va être de l'aromathérapie, ça va être effectivement un massage parce qu'à un moment donné, je libère quelque chose. Ça va être de l'accessant de choses, ça va être, je fais tellement de choses, attends, je vous m'aime. Tout ce que je fais. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Tu vois, donc bref, la nutrition aussi, j'aime beaucoup aussi sur des conseils alimentaires, donc je ne suis pas natureau comme toi, mais c'est vrai que j'ai des bases, tu vois, qui me permettent au moins de pouvoir envoyer déjà sur différents... Tu travailles dans la globalité en fait, tu ne vas pas travailler que sur un aspect, tu vas prendre la personne dans sa globalité. C'est exactement ça. L'aspect émotionnel, l'aspect physique étant indissociable, tu travailles sur les deux. On est bien d'accord. Et une ouverture spirituelle. Exactement. Voilà. Ok, donc c'est très complémentaire. Évidemment. Et après, j'emmène évidemment plus sur plein d'autres thérapeutes comme toi ou d'autres, où j'envoie mes clients aussi pour que... Bien sûr, moi je ne suis pas belle dans tout, mais chacun ses spécificités. Bien sûr, ok, super. Et en plus, j'aime faire ça, pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui part très loin. Donc je n'ai pas envie forcément d'expliquer toute ma vie là maintenant. Je le ferai peut-être à un autre moment. Mais en tout cas, depuis que j'ai trois ans, il m'arrive quand même des choses très hard, très lourdes dans ma vie. Et donc, en passant par de l'alcoolisme ou plein de choses, c'est possible d'arrêter. C'est possible d'évoluer, c'est possible de se prendre en main réellement en fait, et de faire quelque chose en fait de notre vie. C'est possible. Ta propre expérience, sans rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est déjà un exemple qui inspire beaucoup de gens. Oui. Quand on voit ton parcours, on se dit, waouh, effectivement c'est possible. Et du coup, toi, tu nous permets d'aller un peu plus vite en nous donnant les clés et en nous faisant gagner du temps. C'est ça. C'est avantageux. Voilà, parce que moi, j'adore travailler, mais je ne suis pas une thérapeute en fait, ni de complaisance. Et en plus, je n'ai pas du tout envie de vous voir trop souvent. J'aime voir mes amis souvent, mais mes clients pas forcément. L'objectif en fait, c'est de vous donner les outils pour que vous soyez tous indépendants le plus vite possible. Et pas dépendants d'un médicament, d'un... Tu accompagnes. C'est ça. Tu n'aides pas. Ça, tu es même précisé aussi. Mais j'adore cette phrase et cette image. Aider, c'est lancer un mouvement dans l'air et il te revient toujours dans la figure à un moment donné. Toujours. Accompagner, c'est être là, dans l'instant avec la personne. D'accord ? En fait, dans la compassion, un peu d'empathie éventuellement, parce que l'empathie, c'est sympa, mais... Il faut savoir le gérer. Bien sûr. On est bien d'accord ? Parce que l'empathie, elle met nos jugements, mais... Voilà. C'est vraiment pouvoir accompagner ces gens-là sans jugement aucun. Comment peut-on juger l'autre, sachant que nous-mêmes, on est plein d'erreurs parfois ? Exactement. Tu vois ? Et ce n'est pas l'autre qu'on juge, c'est nous-mêmes qu'on juge. Chaque personne est une facette de nous, chaque personne qu'on croise, qu'on rencontre, comme nos enfants d'ailleurs. Effectivement. Qui ne sont que notre superbe et magnifique miroir, hein ? Tout le monde est un petit peu notre miroir, finalement. Parce que les émotions qui peuvent nous déranger chez certaines personnes sont au final des choses qu'on peut avoir en nous et qui nous dérangent aussi. Tout à fait. C'est vrai que tu en avais pas mal parlé et... Mais voilà, parce que ça crée une résonance. Oui. Ça crée une résonance, c'est énorme. J'ai un ami que j'aime beaucoup, il se reconnaîtra dans ces mots-là, mais... Qui un jour me dit, oh là là, j'en ai marre de voir tous ces gros 4-4 garés sur les trottoirs. Ils se garent n'importe comment, j'en ai marre. Quel con, ces gens-là. Et du coup, je lui dis, mais écoute, si tu étais à la place de ces gens-là et qu'effectivement, tu avais les moyens de t'offrir un gros 4-4, est-ce que tu crois que tu te garderais sur le trottoir ? De voir toi aussi. Et là, il me dit, bah... Oui. Oui. Donc je lui dis, bah ok, donc effectivement, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ça t'énerve ? Exact. Parce que tu ferais la même chose à leur place ? Tout simplement. Donc à chaque fois que tu critiques quelqu'un, tu parles en fait de toi. Oui. À chaque fois que tu parles de quelqu'un, en négatif ou en positif, positif, pareil, tu critiques, tu parles de toi. En positif, tu parles aussi de toi parce que tu ne peux projeter et voir que ce que tu es. Tout à fait. Donc du moment qu'on a compris plein de petites choses comme ça, si tu veux, le puzzle est vite fait. Et du coup, on n'a plus besoin de se fouetter tous les jours en fait. C'est plus la peine quoi. Donc acceptons qu'on ne fait pas des erreurs dans nos vies. On fait des expériences de vie. Nous faisons des expériences de vie. Nous avons choisi cette incarnation, d'accord ? Si on est effectivement dans cette compréhension de la vie quoi. Mais qui amène beaucoup de réponses quand même. Mais en tout cas, un apaisement juste total quoi. Donc c'est quand même agréable. Bref, mais ce recul, si tu veux, va nous permettre de pouvoir vraiment évoluer dans l'amour pour soi. Et arrêter de se juger, juste voir que toutes ces leçons, ces expériences, d'accord ? Que d'autres appelleraient erreurs, nous permettent en fait de ne pas les reproduire et de changer de route. Et choisir notre route à nous. Alors Virginie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de notre mission sur Terre ? Pourquoi on est là ? Et un petit peu nous parler de la théorie de l'incarnation. Alors je ne vais pas développer si tu veux sur la théorie de l'incarnation. Parce qu'il y a plein de personnes qui en ont déjà parlé. Et puis qu'on n'a pas de temps en fait pour ça. Là aujourd'hui on fait une intro sur beaucoup de choses. Donc voilà, on ne va pas développer là-dessus. Mais effectivement, si on est dans la théorie de l'incarnation, de l'âme, de l'évolution jusqu'à la sagesse. Oui, moi aussi j'ai mes petites lames. Forcément, il y a une interconnexion entre nous tous. On est tous interconnectés, je veux dire. Donc quoi qu'il arrive, avant même de se rencontrer, on se connaissait déjà. On a déjà vécu quelque chose. Souvent on a cette impression que la personne qu'on vient rencontrer, parfois on la connaît depuis hyper longtemps. Comme nous, je veux dire, tu vois bien, on a eu un déclic. Ça se faisait naturellement. Ça se l'a fait naturellement. Et depuis effectivement, on ne se lâche pas non plus. C'est rigolo. Et puis d'autres personnes... C'est l'éthique qui nous prouve qu'effectivement on a déjà eu quelque chose. Il y a déjà quelque chose. On se connaît déjà depuis un temps. Il y a déjà eu une vie avant. En tout cas, il y a quelque chose qui nous interpelle. Donc cette interconnexion, elle est super importante. Parce que du moment qu'on a compris ça, nous avons compris ça, il n'y a plus d'indifférence. Il n'y a plus de différence. Si je parle mal de toi, en fait, je me fais du bien à moi aussi. En plus, je te mets quelque chose sur le dos qui n'est pas juste. Sachant qu'en plus, je ne fais que projeter ce que je pense de moi. Donc en fait, nous n'avons pas existé avant l'univers. On est bien d'accord. Les étoiles, je pense qu'elles étaient là bien avant nous. Voilà. Donc nous ne sommes pas tout puissant. Et le reste, à notre merci. Ce n'est pas du tout ça. Donc forcément, si on reste dans ce schéma-là, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est dans le mur aujourd'hui. Ben oui. Oui. Voilà. Donc nous sommes là, en fait, pour épurer des dettes karmiques. Et le karma, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et le karma, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de waouh, énorme. Est-ce que tu peux justement nous donner une définition ? Parce que souvent, on me demande qu'est-ce que c'est que le karma ? C'est nos chemins de vie, en fait, passés. Oui. D'accord ? Et le karma, ce sont aussi justement ces dettes karmiques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là pour évoluer. D'accord ? Donc, il y a différentes réincarnations. On peut être des animaux troupeaux, animaux sauvages, animaux domestiques. Avoir je ne sais combien de vies d'humains. Pareil, je ne suis pas dans les limitations. Donc, je n'ai pas envie de donner ni de chiffres, ni de quoi que ce soit, ni de définitions précises. Moi, je vis les choses. Tu vois bien ? Je vis les choses. Bref, mais le karma, c'est notre évolution qui va nous permettre de faire des expériences de vie dont on est là pour en comprendre quelque chose et passer outre, passer au-dessus de ça. D'accord ? Voilà. C'est ça. On libère nos dettes karmiques. Donc, on en a plein puisqu'on a eu plein de vies déjà. Alors, du coup, les dettes, je ne te dis pas quoi. Oh là là, les casseroles. Mais oui, mais sauf qu'on est là justement pour épurer tout ça. C'est ce que je suis en train de te dire justement. Ok. Voilà. On est surtout là aussi pour épurer, mais surtout pour ne plus ancrer. Du moment qu'on a compris qu'effectivement, s'il y a une situation qui est négative et que je me dis, putain, elle est quel con, ou alors qu'elle... Et c'est de sa faute et ses machins, je n'en sortirai jamais. D'accord ? Alors, si je comprends que cette personne-là ou cette situation est là pour me faire grandir et me faire évoluer et me permettre de passer au-dessus, de me tirer, de me tirer par le haut parce que c'est exactement ça. Et me dire, ah, attendez, sans ça, je n'aurais pas intégré ça, ça, ça. Je n'aurais pas eu cette notion-là et je n'aurais pas ouvert les yeux comme ça. Et je n'aurais pas... Tu vois ? Et au-delà de ça, j'ai envie d'ajouter un truc, au-delà de propres dettes karmiques, au niveau de tout ce qui est psychogénéalogie, mémoire cellulaire, on file des bagages à nos enfants si on ne les règle pas. D'accord. On prend ceux de nos aïeux et on les règle à nos enfants. C'est exactement ça. Quoi de mieux que... Donc, le dettes karmiques, voilà, nous, on est là, si on est là pour épurer aujourd'hui, justement, tout ça, ça permet aussi, justement, de ne plus transmettre à nos enfants. Ils n'ont pas à porter, en fait, le poids de nous-mêmes et toute notre famille derrière, quoi. Sans compter qu'ils ont eux-mêmes leur vie, en fait, de leur vie... Enfin, le poids, si tu peux, de leur vie antérieure. Pour plus de marque karmiques, quoi. Évidemment. Donc, plus on va travailler sur nous, plus on va libérer, en fait, nos enfants, et plus on va nourrir, en fait, cette même planète, d'ailleurs, d'accord ? D'amour, quoi, et de légèreté. Exactement, oui. Donc, voilà, c'est ça le karma. Est-ce que tu penses que... Notre mission sur cette terre, pardon. Oui, justement, j'allais te poser exactement ça, comme question. Quelle est, selon toi, avons-nous une mission sur cette terre ? Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans les choses sectaires non plus, et dans les limitations non plus, mais mission, moi, j'aime en parler, parce que, du coup, c'est une mission de cœur. C'est rentrer dans l'amour. Tu vois, on est là pour apprendre l'amour et vivre partout. Voilà. Donc, notre mission, ce serait plutôt ça. Après, chacun identifiera en fonction de son propre vécu, de son propre profil. On n'a pas le même chemin, on n'a pas le même rythme, on n'a pas le même âge. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger l'autre, en fait. Au contraire, on est là pour s'accompagner les uns les autres, en fonction de ce que nous-mêmes, on a compris, d'accord ? Et pour les amener, en fait, à aller plus haut, d'accord ? Comme avec les enfants, d'ailleurs, ce qu'on fait avec nos gamins. Oui. Tu vois, on leur tend la main, justement, pour qu'ils puissent grimper avec nous. Si nous avons suffisamment travaillé sur nous-mêmes pour pouvoir les amener, c'est haut. Oui, exactement. Et justement, dans toute cette expérience qu'on accumule, etc., quelle est la différence entre conscience et connaissance ? Je dirais plutôt connaissance et conscience. Oui, parce que c'est plutôt la connaissance qui nous amène, effectivement, à la conscience, quoi. Écoute, 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 écoute. La connaissance, en fait, elle nous amène... Donc, la connaissance nous amène à la conscience, soit... Mais il y a une grande inertie entre les deux. C'est important de ne pas oublier ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose que ça y est, waouh, on a compris, quoi. Il y a une inertie, il y a un temps de digestion, j'ai envie de te dire. Tu vois ? La connaissance, c'est savoir. Mais en fait, ça nous amène où ? Savoir qu'est-ce qu'on sait réellement, finalement, tu vois ? Et surtout, à ce que ça sert, la connaissance. Oui. C'est super de raconter plein de choses et de connaître les infos par cœur et... Enfin, je ne sais pas, moi... Waouh, super, mais... C'est limite. Ça reste théorique et on n'est pas pareil dans l'amour, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans la vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, à quoi ça sert ? Donc, nous ne sommes pas là pour briller intellectuellement, en fait, mais nous sommes plutôt là pour en faire quelque chose de cette connaissance. Et si cette connaissance reste à l'état de mental, malheureusement, elle n'est pas dans l'action. Oui. Alors que la conscience, justement, c'est la grande différence entre les deux. C'est que la conscience, elle, elle est vraiment dans l'action et c'est la mise en application, si tu veux, de tout ce qu'on a appris. Donc, il y a de l'intégration, vraiment, des connaissances et l'application, du coup, de celle-ci. C'est ça. C'est vraiment vivre la vie, en fait, comme une expérience de chaque instant qui nous rend, dans ce cas, léger et heureux. Ok. D'accord ? La connaissance, je te dis, jusqu'à maintenant, elle nous a amené, wow, super, si, à rentrer dans le progrès, à faire plein de choses, c'est merveilleux tout ça. Mais regarde aujourd'hui aussi, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça ? Ça nourrit pas l'amour, ça nourrit pas le partage avec les uns les autres, au contraire, quoi, ça amène la guerre et le mur. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut en constater, il me semble-t-il, quoi. Voilà. Tout à fait. Tu vois, donc, la conscience, c'est justement aussi ne pas avoir envie de reproduire. Très souvent, on n'a pas envie de ressembler à notre père ou à notre mère. Eh bien, justement, la conscience, elle va nous permettre, justement, de sortir de ça. De ces schémas-là. Et de pouvoir être nous-mêmes. Justement, à propos de nos parents, etc., d'éducation, est-ce que tu peux nous parler un peu des enfants ? Parce que c'est un sujet que tu connais très bien, tu en parles très bien. Et qu'est-ce que, voilà, quel est leur rôle ? Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des enfants dans tout ça ? Alors, les enfants, moi, j'adore les enfants, puisque du coup, je travaille avec eux déjà depuis vraiment très, très, très longtemps. Oui. Et depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, déjà. Et j'avais toujours dit, je les aurais, wow, en 2000, j'aurais déjà au moins un ou deux enfants, quoi. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ok. J'ai commencé jeune. Bref, les enfants, en fait, ce sont nos miroirs, pour commencer. Ce qui est fabuleux, c'est qu'ils nous aident sacrément à grandir. Là, tu vois bien, toi, t'en as aussi, c'est juste une merveilleuse. Parfois, ils nous en kikinent à un point. Des moments où on a envie de les secouer, on a envie de les mettre dehors, de les jeter par la fenêtre. Enfin, mais non, parce que, sincèrement, on prend des sacrés jalons avec eux, quoi. Vous êtes vraiment à grandir et à grandir. Complètement, quoi. Évidemment. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est en échec avec un enfant, qu'on perd le contrôle, d'accord, qu'on est en colère ou autre, c'est vrai. C'est qu'on a une blessure en nous encore qu'on n'a pas identifiée. Donc, en fait, nous sommes nous-mêmes des enfants. Donc, les adultes, en fait, c'est quoi ? C'est juste qu'on est un soupçon plus grand que l'enfant soit. On a une expérience de plus, on va dire, ou plusieurs. Mais on a juste, surtout, une superbe robe magnifique d'adulte, d'accord ? Mais quand on soulève cette robe, ce ne sont que des enfants blessés qui sont en dessous. On n'a pas plus grandi, quoi. Donc, on s'est mis des responsabilités sur le dos, mais sans même en comprendre quel était le rôle, en fait, et qu'est-ce qu'on devait faire de tout ça. Donc, les enfants, effectivement, ils sont là pour nous mettre vers sa l'eau. Et justement, les enfants... Et ils sont là pour... Pardon, excuse-moi. Ils sont vraiment là pour nous bousculer, nous réveiller et ralumer l'émerveillement qu'on a oublié. Nous avons oublié quel enfant, nous, nous avons été. Tu vois ? Et on ne se rappelle que du négatif de nous-mêmes, en fait. Et les enfants sont vraiment là, en fait, pour qu'on soit de nouveau dans l'instant présent, tu vois ? Et on le sait très bien. Tu vois, le lâcher prise, le non-contrôle, la confiance en la vie. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, tout ça. Et on se ferme beaucoup, je trouve, à tout en voulant tout protéger, tout... Ben oui, contrôler, appréhender... Waouh ! Mais ce n'est pas possible, quoi. Et les enfants, ils nous montrent, en fait, tout ça. Ils nous montrent qu'eux, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas... Ils sont dans l'instant, ils sont dans le jeu, ils sont dans le plaisir, ils sont dans... Ce n'est pas grave, quoi. Pas mal qu'en présent. Mais oui, et puis pour eux, rien n'est grave. Parce que pour eux, il y a plein de solutions. Et nous, en devenant adultes, et en étant obligés d'aller travailler et autres, si tu veux, on a oublié, en fait, le champ des possibles. On a... Oui, on se brise. C'est triste, mais on oublie les enfants. Nous avons oublié les enfants que nous étions, d'accord ? Et nous avons oublié, du coup, de nous accepter comme nous sommes et d'être dans cette douceur-là, quoi. Oui. Donc, du coup, on regarde nos enfants aussi comme s'il fallait des années d'un point A à un point B, mais sans trop d'amour, de... Donc, on fait un peu le travail à l'envers. Et justement, ma question, est-ce qu'il ne serait pas justement jupeux, judicieux, quand on en a conscience, pour éviter d'avoir à guérir des adultes brisés, de travailler directement avec les enfants, ou du moins leur permettre d'aborder différemment leur éducation, pour peut-être leur permettre... Tout est possible, et justement, ça existe déjà. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans ce mouvement. Et notamment, enfin, moi, je suis là pour parler de moi aujourd'hui, mais c'est vrai que je pars aussi. Ah, pardon. Je travaille aussi beaucoup avec les enfants et les parents. Oui. Et j'ai un tel amour pour ces enfants-là, c'est l'avenir des enfants. Oui. D'accord ? Donc, effectivement, c'est même plus facile à la vie de travailler avec les enfants qu'avec les adultes. Les adultes, si tu veux, sont enfermés dans plein de schémas que l'enfant n'a pas. Un adulte, il est capable de devenir un mouton de panurge en quelques mots, quoi. Un enfant, pas du tout. S'il ne croit pas en ce que tu lui dis et qu'il ne le sent pas, de toute façon, il ne t'écoutera pas et il va switcher. Tu vois ? Donc, les enfants, effectivement, aujourd'hui, on ne les comprend pas suffisamment parce qu'ils sont hyperactifs, ils sont vifs, ils sont... Mais ça veut dire qu'ils sont sains, quoi. C'est surtout ça aussi. Mais ce qui est intéressant, je voudrais revenir sur quelque chose, c'est que justement, tu travailles avec les enfants et pas tous les thérapeutes travaillent avec les enfants. Généralement, ils vont travailler avec les adultes et des personnes qui ont connaissance de l'enfant, connaissent les enfants, comprennent les enfants. Il y en a peu. Donc ça, je pense que c'est super intéressant. Et pour toi, j'imagine, dans ton métier et pour justement les personnes qui parfois viennent te voir, j'imagine, peuvent aborder justement des problèmes avec leurs enfants, dans l'éducation, etc. Tout à fait. Après, il y a que le psy, par exemple, qui va effectivement travailler avec les enfants. D'ailleurs, ce qui est quand même hallucinant, c'est que les psys, je n'ai rien contre eux, je veux dire, chacun son métier, mais en l'occurrence, sont capables de travailler sur les enfants sans voir forcément les parents. Et moi, quand tu vois, j'ai des parents qui m'amènent leurs enfants et qui me disent, bon, il a plein de colère, il dort mal la nuit, il est assis, il est à ça. Bon, je vous laisse, je reviens dans combien de temps ? Non, attendez. Mais alors, comment ça ? Qui c'est qui l'a fait sans faire ? Il ne s'est pas fait tout seul. Il n'est pas arrivé là, sur Terre, tout seul, comme ça. Non, donc vous êtes bien ses parents, d'accord. Donc non, vous allez rester avec nous parce qu'en fait, il a 4 ans ou 6 ans et lui, en fait, il n'a pas encore compris tout ça. Donc, s'ils sont en colère et autres, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui est comme ça, oui ? C'est pas grave, c'est vraiment. Donc, si tu veux, je leur apprends aussi à ces parents-là à reprendre aussi leur part de responsabilité et à comprendre aussi quel est l'impact qu'ils peuvent avoir eux-mêmes sur le tempérament et le caractère de l'homme. Tu vois ? Mais c'est vrai que les enfants, effectivement, moi, je leur parle comme un des adultes, par contre, il n'y a pas photo. Donc, je n'ai pas, il n'y a pas de, je ne sais pas, de niaiserie avec les enfants, je ne sais pas comme ça. Non, c'est justement les enfermer dans un rôle, alors qu'ils ne sont pas les conseils, ils comprennent tout, ils captent tout, ils perçoivent tout. Ils savent faire la part des choses entre le langage verbal et le langage vibratoire. Donc, voilà, soit très clair. Et encore plus que certains adultes, la plupart des adultes, malheureusement, parce qu'on, justement, on oublie ça, on oublie cette capacité, justement, à ressentir, sentir les choses. Bien sûr, mais c'est justement ce qu'on a, enfin, on nous a coupé de ça et on s'est laissé couper de ça aussi. C'est ça qui est quand même fou. Et on se coupe encore tous les jours avec, justement, la télé, les infos, le journal, la aïe, tous les problèmes des uns des autres, comme dit si bien Foresti, j'adore la merde. C'est pour ça que je ne vais pas faire plus tard, parce que j'adore la merde. Elle a complètement raison. C'est que les gens, enfin, tout le monde se nourrit de ça. C'est quand même fou, quoi. Alors qu'il y a tellement plein de belles choses autour de nous. De belles choses, exactement. On oublie même de les voir. C'est fou, quoi, tu vois. Et justement, pour revenir à la conscience, la conscience, c'est savoir qui nous sommes, c'est reprendre notre pouvoir sans se laisser, justement, embarquer par l'inconscient collectif. Et si tu veux, c'est se donner les moyens, en fait, de réussir et de croire en soi. Donc, c'est ça, la conscience. Bienvenue, pour conclure, quel est le message que tu souhaiterais transmettre ? Que tout est possible. En fait, si tu veux, je vois beaucoup à travers mes clients, dans les séances que je peux faire, que tous ces gens, en ce moment, sont vraiment perdus, ils sont suspendus, ils ne savent plus donner de la tête. Ils sont au bout de la roulette, comme dirait ma petite sœur. Un clin d'œil pour elle. Et en fait, la lumière du tunnel, elle est fou, quoi. Donc, au secours, quoi, tu vois, ils sont un petit peu perdus là-dedans, quoi. C'est assez intéressant. Et en fait, si tu veux, vraiment, quand je dis que tout est possible, c'est que pour moi, vraiment, tout est possible. Et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où il y a énormément de solutions, de techniques, de méthodes, de... Je veux dire, regarde tout ce qui existe, alors qu'avant, on n'était pas du tout dans le travail sur soi, on n'était pas là-dedans. Et aujourd'hui, il y a des techniques, effectivement, et des possibilités qui sont faciles, radicales, simples, d'accord ? Et c'est ce que j'aimerais partager à venir avec tous ces gens-là, semer au maximum, en fait, des graines de lumière, parce qu'on a cette possibilité. Ce qui est important aussi de bien se rappeler, c'est que gardons la foi, quoi, ouvrons nos cœurs, en fait, mais commençons par nous-mêmes. Parce qu'on a bien vu jusqu'à maintenant, si tu veux, que s'aimer à travers l'autre, ce n'était pas possible, d'accord ? Ça crée des attentes et malheureusement, en fait, tout ça nous plombe, donc ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, effectivement, dans cet impasse, d'accord ? Donc, c'est garder la foi, il y a des solutions, il y a des possibilités. Nous sommes tous là, justement, interconnectés pour arriver, tous ensemble, en fait, à grandir. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif, d'accord ? C'est grandir. Donc, c'est... On est tous maîtres de notre vie, et donc c'est reprendre notre vie en main en faisant des choix. Ce qu'on appelle le libre-arbitre. Mais c'est possible de faire des vrais choix. C'est possible de... Tous les jours, dans le quotidien, par de la programmation cellulaire, de différentes choses, tu vois bien ? Mais de... De dire, oui, je choisis d'être heureuse. Je choisis de créer ma vie. Je choisis de vivre l'instant. Je choisis... Oui, on choisit. On n'est plus là pour subir, on est là pour choisir. Super. Eh bien, merci beaucoup, Virginie. Merci pour ton entretien. Plein, plein de choses à nous apprendre. C'est clair, mais en 30 minutes, ce n'est pas possible. C'est un peu limité, mais je pense qu'il y aura d'autres vidéos. Et donc, vous pouvez trouver toutes les informations de Virginie sur le site web qui va s'afficher en dessous de la vidéo. Également sur les réseaux sociaux, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, je te dis à très bientôt. Et merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada